L'ultime défi sera en fait Londres et par la suite je pense que j'ai grandi, ça fait plus de 15 ans de haut niveau, donc l'escrime a permis de me découvrir et aujourd'hui je ne me vois pas en fait égoïstement, après mon arrêt de carrière quitter l'escrime, donc j'amènerai ma pierre à l'édifice, mais en l'occurrence l'ultime défi restera à Londres. Laura Flessel a longtemps maintenu le suspense, elle participera bel et bien aux Olympiades de Londres en 2012 et communique pour la première fois sur sa sortie du haut niveau. Ce n'est donc pas pour demain mais cette annonce est vécue par la double championne olympique comme un gage de sérénité à deux semaines des championnats du monde parisiens. Le fait d'annoncer aujourd'hui, ça me permettait en cas de victoire comme en cas de défaite aux championnats du monde à ne pas trouver d'excuses. Aujourd'hui je continue, donc il n'y aura pas, s'il n'y a pas de médaille, il n'y aura pas de « Ah vous êtes frustré, vous continuez ». Mon choix il est murement réfléchi, on part pour deux ans, une sélection olympique, on sait pertinemment que c'est beaucoup plus difficile que des sélections pour les mondes, donc il y a un quota, il faut qualifier l'équipe, donc effectivement c'est de la pression qu'on subit pendant plus d'un an et demi, donc il fallait vraiment accepter ça. Et pas d'inquiétude selon elle concernant les aptitudes de la guêpe à défier une nouvelle fois des adversaires, certes plus jeunes et en conquête, l'essentiel étant d'atteindre de nouveaux objectifs pour une athlète qui a toujours tenu à planifier sa carrière. On met toujours en évidence l'âge du sportif, ce qu'il faut savoir c'est qu'en l'occurrence l'escrime c'est un sport de maturité, on a besoin d'expérience. Lorsqu'on est jeune on travaille beaucoup plus en instinct, lorsqu'avec l'expérience on travaille en intuition, donc ça génère en fait un peu plus d'action réfléchie. Je pense que j'ai une très belle carrière sportive mais j'ai encore deux gros chantiers à défendre et ça me plaît, je suis une femme de défis.